Ce n'est pas la présence de la presse du président de la République et l'un des sujets mis en exergue par les quotidiens de ce samedi. Le journal Walfu Quotidien ouvre le bal et estime qu'au cours de cette rencontre, le président Basirou Diomaïdia Harfaye va certainement faire l'évaluation de ses 100 jours à la tête du pays depuis son accession au pouvoir en mars 2024. L'exercice ne sera pas facile, estime le journal Walfu Quotidien LAS. Quoi savoir que la conférence de presse va porter sur les grandes orientations du projet et les actes posés par le gouvernement. Le quotidien enquête s'interroge, s'intéresse à la communication du nouveau gouvernement et s'interroge une rupture dans la continuité pour enquêter ce que Diomaïdia et son gouvernement, notamment le PM. Ousmane Soukou doivent comprendre ce qu'il est crucial d'éviter les erreurs de leurs prédécesseurs. Le quotidien Bespi, le jour, met en exergue le phénomène Le mariage n'est pas une fin en soi. Le projet de certifié femmes divorcées veut dégager les hommes de leur vie, ça veut dire gore du projet. Cette boutade fait fureur actuellement sur les réseaux sociaux, nous dit le journal Bespi. Le soleil revient sur l'hommage rendu par l'université Chéranthou Diop de Dakar au philosophe Djibri Dissamba. Ce dernier a d'ailleurs cédé tous ses trois d'auteurs à l'UQAD, nous dit le journal Le soleil. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.